Salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre des miniatures, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, le Directeur Sportif Challenge. C'est très simple, on prend un club et on se met dans la peau de son directeur sportif pour faire plusieurs choses et pour reconstruire un petit peu pour la saison prochaine. Donc les plusieurs choses c'est les suivantes. On va voir ensemble quels joueurs il faut absolument garder, quels joueurs il faut vendre, sur quels jeunes joueurs il faut s'appuyer pour la saison prochaine et bien évidemment quels joueurs il faut acheter. Pour ce premier épisode, on se retrouve du côté de l'Olympique de Marseille car je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce club. Donc on se met dans la peau d'un directeur sportif pour préparer la saison prochaine de l'Olympique de Marseille. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour la barre des 300 abonnés qui a été dépassée. Merci beaucoup, c'est incroyable. Donc merci énormément, il y a une vidéo spéciale de 300 abonnés qui va arriver ou ça sera une vidéo où je ne serai pas seul, j'en dis pas plus. Voilà, donc je vous laisse avec ce premier épisode de ce concept Directeur Sportif Challenge où donc on va tenter de construire un petit peu la saison prochaine de l'Olympique de Marseille. Bonne vidéo à tous ! Donc on commence par les joueurs absolument gardés. Il y a déjà bien sûr William Saliba qui est prêté mais qu'il faut absolument signer. Vraiment le défenseur central qui est l'un des meilleurs en Ligue 1 cette année. Bien sûr, Dimitri Payet pour moi il faut encore le garder du côté de l'Olympique. Je crois qu'il n'est pas en fin de contrat, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais il faut encore le garder au moins une saison vraiment parce qu'il apporte quelque chose à cet équipe. Et bien sûr qu'il faut le garder vraiment et le faire jouer de plus en plus et surtout plus que cette année parce que quand il joue il apporte vraiment plus à cette équipe de l'OM. Et puis bien sûr il faut tenter aussi de signer et d'officiellement avoir Arcadius Médic bien évidemment qui est prêté par Naples. On va en parler des joueurs qui sont prêtés qu'il faut absolument signer. Et donc bien sûr William Saliba qui est prêté par Arsenal. Il faut absolument le signer pour moi vraiment. Ensuite il y a donc Arcadius Médic bien évidemment. Alors il y a déjà Paolo Lopez et un autre joueur, Gendouji, qui ont été signés officiellement alors qu'ils étaient prêtés. Et il faudrait aussi absolument signer Senkis Under. Voilà vraiment, ça serait vraiment bon de pouvoir les signer, les avoir officiellement du côté de l'OM pour la saison prochaine parce que c'est des joueurs vraiment très importants du 11. Ensuite les joueurs qu'il faudrait vendre, Alvaro Gonzalez, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup été utilisé cette année et qu'il n'a pas apporté grand chose on va dire. Alvaro donc pourquoi pas le vendre. Valentin Rongier aussi, c'est vrai qu'il a un rôle assez particulier de latéral droit milieu de terrain mais c'est vrai que peut-être que l'année prochaine il aura peut-être plus la place à l'OM donc pourquoi pas le vendre. Et puis Luis Enrique ça infloppe du côté de l'OM et je pense que pour continuer sa progression il faudrait qu'il parte du côté d'un autre club que l'OM pour avoir plus de temps de jeu. Ensuite les joueurs qui sont vraiment intéressants pour pouvoir construire l'avenir. Il y a Simon N'Gaba Goubnu qui a signé un contrat pro il n'y a pas si longtemps qui peut être intéressant en doubleur de Paul Lopez qui a été acheté aussi officiellement. Bamba Jane bien sûr il faut le garder, il faut essayer de construire autour de ce joueur offensivement. Cheikh Soiré aussi c'est un très très bon milieu de terrain, un milieu central Cheikh Soiré qui peut être intéressant aussi de garder, de faire évoluer, de faire progresser du côté du milieu de terrain marseillais. Et Leonardo Balerdi aussi l'ensemble du Borussia Dortmund je crois en défense centrale. Ça peut être vraiment très intéressant de construire la défense centrale aux côtés de Leonardo Balerdi. Ensuite les joueurs à acheter. Déjà pour moi il faudrait un latéral gauche parce que en ce moment c'est Colasinac qui joue, Luan Perez, il y a Mavic et Pretéanis mais il faudrait quand même recruter un latéral gauche. Pour moi il y a trois choix, Adrien Truffert de Rennes, Davis de Tottenham ou Nonio Mendes d'Arsenal. Ça pourrait être vraiment très intéressant, Truffert serait le choix le plus intéressant. Ensuite il faudrait peut-être aller chercher un milieu de terrain aussi pour le mettre officiellement à côté de Matteo Gendouzi et l'installer au côté de Matteo Gendouzi. Seiko Foufana bien sûr de lance ça paraît un choix intéressant. Maximilien Egelstein aussi qui était du côté du VR d'Aubrèm maintenant à Fribourg qui est très intéressant, qui a un profit vraiment très très intéressant et qui peut être bon du côté de l'Olympique de Marseille. Et Charles Aranguis qui a beaucoup d'expérience, qui est du côté du VR d'Aubrèm qui a 32 ans, qui coûtera pas très cher au niveau 5-6 millions, en dessous de 10 millions je pense. Et pour jouer peut-être une Ligue des Champions, ça peut être intéressant. Et puis quelques autres joueurs à d'autres postes comme Noah Lang, par exemple un buteur du côté du Cercle Bruges. Il y a également Mickaël Nadé en défenseur central du côté de la Saint-Etienne, un défenseur central, un nouveau défenseur central, ça peut être intéressant. Et puis il pourrait aussi y avoir un buteur comme Mohamed Bayou. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt et ciao ! Sous-titrage ST' 501